... En direct du Hall de la Croix de Chiaveau pour le forum des associations montreloises avec l'association Kaï-Kalou en France et le président en face de moi qui va nous présenter la structure j'ai nommé Monsieur Tal. Bonjour Monsieur Tal. Bonjour Madame. Donc nous c'est l'association Kaï-Kalou en France donc c'est une association de jeunes kaïziens qui sont en France et qui sont venus on va dire à partir des années 2000 donc l'objectif un peu c'est de regrouper les jeunes qui sont un peu du Mali donc l'association Kaï-Kalou ça veut dire les gens qui ont l'amour de la ville de Kaï donc on n'est pas obligé d'être ressortissant de Kaï ou du Mali pour adhérer à cette association. Et Kaï c'est où au Mali ? Donc au Kaï ça se trouve... Un petit peu d'histoire. Voilà. Donc au niveau géographique Kaï se trouve la frontière entre le Mali et le Sénégal donc un peu à l'ouest du Mali aussi. C'est une région, une province ? C'est une région, c'est la première région du Mali c'était la capitale aussi du Mali pendant la colonisation. Donc voilà au niveau historique. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous existez ? Depuis l'an 2000 ? La structure a commencé on va dire depuis l'an 2000 et ça a été formalisé, on va dire reconnu officiellement au niveau de l'administration à partir de 2006. Très bien, très bien. Et donc quels sont vos prochains événements, les prochaines dates ? Quels sont les prochains projets éventuels ? D'accord. Donc au niveau des projets, parce que comme c'est une association on va de cacheval entre la France et le Mali donc on a un projet, c'est vraiment informatiser le lycée au niveau de la ville de Kaï donc on est en train de collecter des ordinateurs au niveau d'ici pour essayer d'envoyer et faire des salles informatiques. L'idée est de permettre aux jeunes qui sont aujourd'hui en lycée au moins avoir une heure de connexion par jour. Donc voilà. Donc dans ce sens, dans un sens, vous participez à la réduction de la fracture numérique aussi ? Exactement. Donc tout ça c'est vraiment très lié, encore une fois. Vous voyez, le monde est tellement petit. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut justement faire des choses ensemble pour essayer de désenclaver la population. Exactement. Bon, écoutez, on vous remercie. On salue vraiment le travail que vous faites parce qu'il faut des gens engagés justement pour que la jeunesse puisse avoir des exemples à suivre. Donc c'est des gens comme vous qu'on regarde. On a envie de faire aussi comme vous et de nous élever, de nous édifier. Donc on vous dit merci. On vous souhaite bonne continuation. C'est nous qui vous remercions de votre belle initiative parce que c'est grâce à vous aussi que nous on peut avoir accès aux médias, qu'on peut faire connaître aussi nos activités. Une dernière chose que je voulais vous parler, c'est vraiment les produits qui sont là. Ça ce sont les artisans des coopératives de femmes à Caille qui ont produit. Donc c'est des essentiels que nous on montre. L'idée aussi, c'est de permettre à ces femmes de pouvoir vendre aussi sur le marché français pour qu'elles puissent augmenter leurs productions, avoir un peu de revenus au niveau local. Et puis tout ça, ça fait progresser l'économie. Donc vraiment, c'est un tout quoi. Bah écoutez, merci pour tout. C'est nous qui vous remercions et de l'opportunité que vous nous donnez pour nous faire connaître aussi à travers les médias. Merci beaucoup. Merci, très bonne initiative.